Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on accueille de nouvelles entrées dans la collection, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, go ! Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas que des Funko Pop, mais il n'y aura que des produits Funko par contre. Alors voilà, ceux qui n'aiment pas Funko, malheureusement cette vidéo ne sera pas pour vous. Mais en tout cas, la première chose que je vais vous présenter, je l'attends depuis longtemps, je vous la spoil depuis longtemps. C'est une figurine Dragon Ball, c'est une Funko Pop Dragon Ball, c'est une Funko Pop Végéta les amis. C'est une Funko Pop Végéta Super Saiyan 2, voilà Végéta en Super Saiyan 2, édition bien sûr, preview PX exclusive. Elle est juste magnifique, alors je l'attends depuis très longtemps. Je l'ai commandé sur le site Zavi, en précommande, la date d'annonce de précommande a été repoussée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu le Corona, donc forcément ça a mis encore plus de temps à arriver. Mais bref, elle est là, elle est arrivée, elle est magnifique, elle est sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais tellement heureux quand j'ai ouvert la boîte, j'étais soulagé d'enfin la recevoir, cette magnifique Funko Pop Végéta là. Je suis totalement sous le charme, vous savez à quel point j'adore Végéta, et bien là je suis comblé. Le produit suivant, ce n'est absolument pas une figurine, mais ça concerne mon super-héros favori. Vous le savez, on le répète constamment, c'est la chauve-serie, c'est Batman, tout simplement. Et bien c'est une planche à découper. Alors vous allez me dire, pourquoi faire une planche à découper ? Je ne vais absolument pas m'en servir pour l'instant, en tout cas pas pour découper. Je vais essayer en fait dans l'avenir de trouver une grande statuette Batman, tout simplement. Et ça me servira de socle pour la statuette un jour, quand je trouverai cette fameuse statuette. Et bien je me ferai un petit socle avec cette planche à découper, parce que je la trouvais quand même très jolie. Et elle est en vert, c'est quand même du beau produit, c'est quand même de la belle qualité. On l'a acheté chez Noz, celle-ci à 4€. Donc je trouvais que ça allait pour me faire un beau petit socle Batman, ça. Je trouvais ça ultra stylé. Et donc je me dis qu'avec une belle grosse statuette ou une grosse figurine là-dessus, ça peut être super classe. Maintenant on va revenir sur des figurines, sur des figurines Funko, mais pas des Funko Pop, pas tout à fait. Mais ça va concerner une collection dont je vous ai déjà parlé, c'est la collection Mickey 90e anniversaire. Et bien là on va avoir quelques figurines tout simplement Mickey 90e anniversaire. De la part de Funko, je les trouve super belles. Alors ça c'est pareil, 4€ chez Noz. Et je les trouve super bien présentées dans leur petit écrin rouge là. Je trouve ça vraiment très très joli. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Vous voyez qu'on les laisse sous blister bien évidemment. Mais en tout cas, très très belles figurines. Moi en tout cas, pour ma part, je suis vraiment très content d'avoir trouvé ça à 4€. J'étais vraiment très satisfait. Il y avait également ce modèle là, de disponible tout simplement, que je trouve aussi très très beau. Franchement, je trouve que c'est des belles figurines. Je ne connaissais pas du tout ces figurines là chez Funko. Et je les trouve quand même très jolies, en tout cas très bien présentées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Il y avait aussi l'édition Mickey Magicien, voilà, de Fantasia, si je me souviens bien. Donc voilà. Très très belles figurines quand même. J'aime beaucoup beaucoup ces figurines. Je les trouve très très mignonnes. Et il y avait aussi cette édition, tout simplement, Fall Convention 2018 exclusive, voilà. Que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, c'est les mêmes figurines, sauf en lot par deux. Et c'est des modèles différents là donc que j'ai pris. Et ça coûtait, il me semble, 6€ ça, les deux figurines. Donc je trouve vraiment que ça allait. Surtout pour la belle présentation. Après, il y avait un petit problème sur cette boîte là. C'est qu'elle avait pris un coup de cutter quelque part. Je ne me rappelle plus trop où là, ici. Il y a un petit coup de cutter, je ne sais même pas si vous le voyez. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais la figurine reste magnifique, tout simplement, voilà. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Bon, et bien voilà, j'espère tout simplement que ça vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'étais assez surpris de voir que Funko faisait des planches à découper. Je ne le savais absolument pas. Je ne connaissais pas non plus les petites figurines Mickey. Je ne sais pas s'ils font d'autres genres de figurines comme ça, présentées dans des petits écrins comme ça et tout. Je trouve ça super stylé. Je vais me renseigner un petit peu. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous connaissez les Baïs et YouTube, les amis. En tout cas, on se dit à très très bientôt. Prochaine vidéo, prochain live, etc, etc. C'était Crouch Gaming. Je pense que vous commencez à me connaître. On se dit à bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada